Musique Calédofoot c'est reparti pour cette saison 2021, votre émission web du foot cagou qui sera toujours au rendez-vous deux fois par mois, de mars à décembre pour vous proposer toujours plus d'images du foot calédonien. Musique Au programme pour ce premier numéro de la saison du football féminin avec l'académie féminine FCF qui faisait sa rentrée au CIS de Cuccio, c'était le dimanche 21 février dernier. Calédofoot qui a également suivi du handifoot, un projet football et handicap mis en place par la FCF en collaboration avec l'association des parents d'enfants handicapés. Et pour finir on fera un petit tour avec nos arbitres de Super League qui eux aussi préparent la reprise de la saison. Le centre international sport et expertise de Nouvelle-Calédonie sera de nouveau le camp de base de la troisième promotion de l'académie féminine de la FCF. Âgée de 15 et 16 ans, notre vingtaine d'apprentis footballeuses faisait ainsi leur rentrée le dimanche 21 février dernier à travers ce projet pilote océanien, un projet lancé par la FIFA au niveau des six confédérations de football. Chaque fille aura aussi reçu une dotation Canal+, partenaire officiel du football féminin calédonien. Le tout en présence forcément du président de la FCF Gilles Tavergeux, du président du CTOS Christophe Tabin et également de l'adjointe au sport de la ville de Dumbéa, madame Sylvie Touilliani. Et également était présent le directeur de Canal+, Calédonie, Franck Carpentier, satisfait de pouvoir à nouveau soutenir cette belle aventure. Oui, maintenant c'est la deuxième année, donc on est ravi, je suis ravi de voir qu'il y a encore pas mal de demoiselles qui étaient déjà là l'année dernière, donc je vois que ça fonctionne et que ça continue. Donc on est ravi, encore une fois, Canal+, est là pour développer, en tout cas aider à développer le niveau féminin calédonien. Donc on est ravi dans des locaux superbes, donc elles ont toutes les chances de réussir le développement à la fois des jeunes femmes, mais évidemment de leur éducation et tout ça, le président le disait, c'est pas facile de devenir professionnelle, donc l'éducation est évidemment importante, mais en plus si elles peuvent devenir professionnelles, ça sera formidable. Et encore une fois, calédoniennes, ça fera plaisir de les voir progresser. Canal+, c'est évidemment football, c'est beaucoup football masculin et depuis quelques années, on développe un maximum de football féminin qui commence à avoir un retentissement mondial, donc on est ravi. Je vois qu'il y a pas mal d'échéances intéressantes pour le football féminin en 2022 et 2023, donc on est ravis, on va suivre ça évidemment de très près, pour espérer un jour voir les calédoniennes sur les antennes de Canal+, et dans les équipes. Cette rentrée officielle aura également permis au staff de l'Académie, emmené par Kamali Viti Alehata, responsable du projet à la FCF, de fixer les grandes lignes de travail et les lignes de conduite à respecter pour cette promotion 2021, assurée au niveau scolaire, tout en poursuivant un apprentissage football pointu, à raison de 5 séances par semaine. Voilà le défi qui attend nos footballeuses de l'Académie, elles qui représentent le Nord, le Sud et les îles. On écoute le président de la Fédération, Gilles Tavergeux. Notre nouvelle équipe qui est en place, nous avons pris le train en marche, cette Académie a été créée en 2019, donc c'est une chance pour nous d'avoir cet outil en place. Et maintenant, le financement a été acté pour que les trois prochaines années, cela perdure. Donc il faut voir ça du bon côté et surtout, essayer d'amener les trois comités à développer encore plus cette pratique. C'est comme dans tout projet, il faut avoir des objectifs. Et nous, notre objectif dans ce projet, il est double. C'est un, le projet scolaire d'abord, puisqu'il faut que ces jeunes puissent épanouir. Et deuxièmement, si on peut y adjoindre le football, c'est encore mieux. Et pour nous, qui représentons le football, qui dirigeons le football, c'est une très très belle opportunité que cela a pu se faire et que maintenant, nous essayons de pérenniser. Le football calédonien, c'est aussi le handifoot. Sous l'impulsion de Charlotte Pelletier, conseillère technique à la FCF, et de Yann Montassier, moniteur éducateur de l'Association des parents d'enfants handicapés, la PEH, ainsi que le football a été mis en place durant les dernières grandes vacances. Des séances foot en faveur d'un public souffrant d'handicap varié. Autour du ballon rond et à travers de bien beaux moments de partage, passé du côté de la halle de sport de Montravel, le handifoot a su conquérir ce public attachant, et tout aussi passionné de sport et de football. On écoute un des pratiquants du handifoot, Joanne Biel. Bonjour, je m'appelle Joanne, j'ai 34 ans, et ça fait 20 ans que je suis à la PEH. Et j'ai découvert le foot fauteuil à la PEH. En fait, c'est une naissance. Je suis né trop tôt. Je suis né à 6 mois. 6 mois pile. 6 mois et demi. Et j'ai manqué d'oxygène dans mon cerveau. Voilà. Mais sinon, mon cerveau, il fonctionne. C'est juste aux mes jambes qu'il ne fonctionne pas. Pour toi, c'est important de venir faire du foot. Ouais, et puis, en fait, je suis un passionné de foot en général. Donc, j'aime bien faire du coup de fauteuil. Et mon équipe favorite, c'est le Paris Saint-Germain. Tu regardes souvent à la télé ? Ouais, ouais, voilà. Ah oui, j'aime bien le football, moi. Quand rien ne m'a dit qu'on va faire du foot, j'ai tout de suite dit oui. Déjà pour tester, parce que je ne le connaissais pas. Et puis, voilà. Et puis, j'avais envie de tester. Alors là, aujourd'hui, si vous avez fait quoi, en fait ? Aujourd'hui, on a fait du slalom. On a essayé de marquer un but. Il fallait toucher un plomb et j'ai réussi. Et là, on va faire un match de foot. Un petit match de foot. Toi, tu jouais quel poste, alors ? Je me déplace beaucoup. Ah, mieux que tu es ici. Ouais, il n'y a pas de poste attribué à chacun. On se déplace beaucoup. Et surtout, ce que ça fait travailler, ça fait travailler la communication entre nous. Et c'est important. Parce qu'il y a des objectifs derrière. C'est important de communiquer entre nous et de se découvrir aussi. Également conquise par le football, Batsheba Naou nous fait part de ses impressions, accompagnée de son moniteur éducateur en charge du projet, Yann Montassier. Je m'appelle Naou, Batsheba. Yann Montassier, moniteur éducateur à l'APEH, service d'accueil du jour depuis 4 ans. En fait, c'est ça, le public qu'on peut accompagner, Batsheba et les autres d'ailleurs, on essaie au maximum de les faire découvrir de nouveaux domaines. Apprendre ses clous sports, il y a quand même des valeurs assez intéressantes. Du coup, on a essayé ça il y a déjà 4 ans. On a essayé et ça a fonctionné. Il y a eu de la demande pour récidiver l'expérience. Et depuis maintenant, c'est quelque chose qui est venu assez... On est formalisé en fait, annuellement. On essaie à chaque fois de relancer ça. Ça a bien pris. Et nous avons fait le tir au but et faire tomber les clous. Je trouvais ça amusant et très intéressant. Nous, on arrive à trouver nos objectifs ici, à travers le foot. Les valeurs que ça a, c'est ce qu'on peut trouver en société. Savoir communiquer avec les autres, s'entraîner les uns les autres, être à l'écoute de l'autre, des consignes, respecter un peu le cadre de l'exercice, de la séance. Et du coup, à travers le jeu, on peut travailler en fait. Mais inconsciemment, ils ne sont pas forcément conscients de ce qui se passe à travers les ateliers comme là de foot. Mais nous, on arrive à avoir aussi pas mal de choses. Donc, oui, c'est trop. Apparemment, on passe de bons moments, ils s'épanouissent. Et puis, nous, on travaille sur des domaines différents. Ce qui est intéressant, c'est comme Balceba, je ne pense pas que tu es déjà venu sur un terrain de foot avant. Ça permet d'avoir de nouvelles expériences. Ça, c'est top. Vous allez faire un match, tu vas pouvoir mettre des buts. Je l'espère, oui. C'est un coup, toi. Avant, c'est un truc. Vous l'aurez compris, les sourires sont toujours au rendez-vous du handifoot. Et à travers ce projet passionnant, un vrai coup de chapeau à ces personnes extraordinaires et à l'ensemble des encadrants. La chaleur était étouffante sur le terrain synthétique du 6 de Cuccio où l'on retrouvait fin février une partie de nos arbitres de Super League en stage de préparation d'avant-saison. Le tout sous la roulette des formateurs FCF, Marius Gayecoin et Bertrand Brial. Oui, on a fait une petite partie physique pour que chaque candidat puisse savoir au plan physique où est-ce qu'il se situe. Et puis après, là, on est en train de travailler sur du placement, donc autant pour les centraux que pour les assistants. Et puis après, on fera encore des exercices de prise de décision, c'est-à-dire on fera des fautes et il faudra déterminer si elles sont dans la surface ou à l'extérieur de la surface et quel carton on devra donner en fonction de la faute commise. On espère toujours que les arbitres, en fait, ils sont une équipe, comme les 13 équipes qui sont en Super League, donc il faut que l'on se connaisse, il faut que l'on sache également comment travaillent les centraux, comment travaillent les assistants, parce que vu qu'on peut arbitrer avec n'importe qui, donc il faut qu'on se donne des codes et pour ça, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on prenne du plaisir à arbitrer ensemble, ce qui ferait que lorsqu'on arbitrera des matchs, ça se verra sur le terrain, les spectateurs verront, le coach aussi et les joueurs verront que c'est une équipe d'arbitres qui est là et pas trois arbitres qui ne se connaissent pas. Si il y a une fois, tu es à ce moment-là. Elle est dedans ou elle est dehors ? Non ! Ah non, non, non ! Non, non ! T'es à toi de décaler justement un petit peu. Eux, il y a un peu de là, il y a un peu de là, il y a un peu de là. Je vais parler, il y a un petit peu d'arbitres. Non, je ne vais pas faire une autre salade. Tu es en retour ? Je ne veux pas. C'est quoi que tu m'as déterminé les tendres? En l'étr به, tu vois ? On a un mec comme ça, on a un mec. On a un mec. Oh, non ! Non, non ! Je veux pas dire que on a un mec. Là, là-bas, c'est de la classe. Là, ça va dresser. Là, ça va venir. Le but d'avoir plusieurs arbitres, c'est déjà, ça permet de ne pas arbitrer tous les week-ends. Si on a besoin de se reposer, de profiter de notre famille, évidemment on est des arbitres amateurs comme les joueurs, donc si on arbitre qu'un week-end sur deux, on attend également de vivre, de profiter de notre famille, de se reposer. Donc il faut qu'on soit plusieurs arbitres, et plus on sera d'arbitre, plus il y aura également la qualité au niveau de l'arbitrage, et ça sera mieux pour le championnat calédonien. 26 journées, ça va être très long, on a fait plus la coupe, donc oui, ça va être long. Comme nos joueurs de l'élite, nos arbitres sont donc prêts à donner le coup d'envoi de cette saison 2021. Voilà, c'est déjà fini pour ce premier numéro 2021 de Calédo Foot, votre émission web du foot cagou. On se retrouve courant mars, et n'oubliez pas d'ici là, toutes les vidéos du foot caïdonien qui sont à voir et à revoir sur la chaîne YouTube FCF TV. Ciao à tous ! Dernière question, alors tu penses que tu vas mettre des buts là en match ? On verra, après ça dépend de mes partenaires. Et ton joueur préféré alors à PSG ? C'est Mbappé et Neymar. Ok, merci toujours. De rien. J'espère qu'on m'a bien entendu. Impeccable, t'inquiète.